Comte de France, la maison de Jeanne, Comte de la France profonde. Mon loin du village où habitait ma grand-mère, il y a une vieille maison en ruine blottie au bout d'un long chemin de terre. Les vieux du village racontent que c'est la maison de Jeanne et qu'il ne faut surtout pas s'en approcher. Lorsqu'on leur demande qui est Jeanne, ils se taisent. Lorsqu'on leur demande pourquoi il ne faut pas s'approcher de la maison, ils se taisent également et se détournent. Les jeunes disent que c'est superstition et s'intéressent aux choses de ce monde. Ainsi, personne ne va jamais à la maison de Jeanne. Étant entre deux âges et deux passages dans le village, je décidai d'aller jeter un œil à cette demeure mystérieuse. Pour accéder au chemin, il faut emprunter la route des sept vents. Le chemin est étroit et de hauts buissons épineux se dressent de chaque côté. Quelques touffes d'herbe poussent au milieu, semblant vouloir le faire disparaître. Lorsqu'on s'engage dans ce chemin, on ne voit pas encore la maison en ruine. Je n'avais pas fait vingt mètres que j'entendis un drôle de sifflement venant des buissons sur ma droite. Je me dis que c'était sans doute quelque petit animal ou le vent qui jouait avec les feuilles. D'ailleurs, plus j'avançais, plus le vent se faisait fort. Un oiseau noir virevoltait haut dans le ciel en poussant de longs cris. Occupé à l'observer, je ne vis pas tout de suite la silhouette courbée, vêtue d'un long manteau noir à capuche qui s'enfonçait dans un buisson à environ cent pas devant moi. Le sifflement reprit à ma droite, strident et plaintif. Voilà, me dis-je, de quoi décourager les moins téméraires. Cependant, la silhouette courbée avait piqué ma curiosité et je continuais mon chemin dans la direction de l'endroit où elle avait disparu. Lorsque j'y arrivais, je vis à ma grande déception que le buisson y était tout aussi dense et épineux que tous les autres longeant ce chemin. Aucune trace de pas, aucune trace de branchage cassé, rien ne laissant présumer que quelqu'un venait de passer par là. « Voilà qui est étrange, » dit-je à voix haute. « Pas si étrange que ça, » dit une toute petite voix. Je sursautais. « Qui est là ? Il y a quelqu'un ? » Aucune réponse. Je tentais de voir si quelques petits êtres se cachaient dans le buisson. Rien. Je me dis que c'était le fruit de mon imagination et je continuais mon chemin au bout duquel m'attendait, c'était sûr, la maison en ruine et, je l'espérais, la réponse à mes questions. Le chemin me paraissait bien long. D'une des collines environnantes, j'avais déjà aperçu la maison en ruine et elle m'avait semblé plus proche de la route. Le chemin était sinueux. Sans doute était-ce la raison pour laquelle il me semblait si long. Ou bien peut-être était-ce tout simplement mon envie grandissante d'atteindre enfin cette ruine si mystérieuse. Le sifflement si désagréable avait disparu et même le vent s'était tu. Je remarquais ce calme inhabituel. « Voilà qui est étrange, » dit-je à voix haute. « Pas si étrange que ça, » répondit une toute petite voix. Cette fois-ci, j'en étais sûre, j'avais bien entendu cette voix. « Qui est là ? Montre-toi ! N'aie pas peur, je ne vais rien te faire. » J'avoue que mon cœur battait un peu plus vite qu'à l'ordinaire. « Pas si étrange que ça, pas si étrange que ça. » La voix venait de derrière les buissons que je ne pouvais pas traverser. Tentant de me raisonner, je me dis que c'était sans doute un enfant du village qui voulait me jouer des tours. « Rentre vite chez toi, ta maman va te chercher, » ajoutai-je. Je tendais l'oreille et je n'entendis plus rien. Le calme pesant était revenu. « Devais-je continuer mon chemin ou faire demi-tour et rentrer raconter aux vieux du village ce que j'avais vu et entendu ? » Il se moquerait certainement de moi, qui avait voulu jouer la courageuse, mais avait si vite rebroussé chemin. Eh bien non, je continuerai. Il verrait bien qu'on peut s'approcher de la maison en ruine. Ma ténacité fut récompensée. J'aperçus enfin le toit de la demeure au détour du chemin, enfin ce qui restait de son toit. Lorsque j'arrivais devant la maison, je la trouvais jolie, bien qu'elle fût délabrée. Les vitres des fenêtres étaient cassées, le lierre s'y était glissé pour entrer dans la maison. La porte d'entrée était intacte et encore fermée. Il y avait un vieux chêne à côté de la maison et un petit banc en bois encore assez solide pour qu'on puisse s'y asseoir. Je décidai de m'y installer un instant. Plongée dans mes pensées, je ne remarquais pas la silhouette qui s'approchait derrière moi. Je me demandais où était passée Jeanne, si elle était morte ou encore en vie, si quelque héritier allait venir un jour démolir cette vieille demeure pour en construire une autre à sa place. Si je pouvais peut-être y entrer en passant par l'une des fenêtres cassées. C'est seulement lorsqu'elle posa sa main noueuse sur le banc que je vis la vieille femme. Je sursautais, mais je ne dis rien. Elle s'assit sans un mot près de moi, regardant elle aussi la maison en ruine. Je ne savais ni que dire, ni que faire. C'est elle qui prit la parole de la voix chevrotante d'une femme très vieille, si vieille que son visage était sillonnée de rides profondes. « Les étourneaux sont partis, les hirondelles reviennent. Quand il n'y aura plus d'hirondelles, le ciel restera gris. » Elle resta un instant dans un silence éternel. Puis elle se leva et repartit d'un pas lent. J'étais comme pétrifiée et n'avais osé lui adresser la parole. « Quel idiote ! » dis-je à voix haute. « Pas si idiote que ça ! » dit une toute petite voix au-dessus de moi. Assis sur une branche du vieux chêne, une sorte de lutin me regardait d'un air malicieux. « Ah ! c'est toi qui me jouais des tours tout à l'heure ? Mais qui es-tu ? Un corrigan ? » Je savais que les vieux du village en avaient vu quelques-uns danser dans le champ derrière la ferme des quatre chemins. « Nani, nani ! » répondit-il amusé. « Ne veux-tu pas descendre de ta branche et venir t'asseoir sur ce banc avec moi ? » « Nani, nani ! » fut sa réponse. « Bien alors, dis-moi au moins pourquoi je ne suis pas une idiote de ne pas avoir posé de questions à la vieille femme. » Il réfléchit un instant. « Si tu me donnes un cadeau, je te le dirai. » « Un cadeau ? Quelle sorte de cadeau ? » « Un cadeau qui brille. » J'avais une améthyste en pendentif. « Veux-tu ce joli collier ? » « Oui, Pierre et Chêne, les deux. » Je lui donnais le collier. « Alors raconte, pourquoi ne suis-je pas si idiote ? » « La vieille femme ne t'a pas vue. Elle vient de l'autre monde tous les jours à sept heures. S'assoit sur le banc et repart. Si elle ne peut pas voir ce monde, elle ne peut pas qu'on te l'entende. Si tu avais parlé, tu aurais été pétrifié. Et cette fois, crois-moi, pas seulement de peur. » Cette idée le fit rire. Il était perché sur sa branche et riait de bon cœur en se tenant le ventre. Il faillit même tomber. « Pétrifié ? Mais pourquoi ? » Les villageois étaient méchants avec cette femme parce qu'elle ne voulait ni prendre homme pour mari ni avoir d'enfant. Elle vivait toute seule dans sa maison et on la voyait parfois de loin danser avec le vent. Il disait qu'elle était une vilaine sorcière et plus personne ne lui parlait. Pour se venger, elle avait juré que quiconque s'approcherait de sa maison serait pétrifié. « Voilà une histoire bien triste, dis-je. » « Pas si triste que ça, pas si triste que ça, joli collier. » La voix malicieuse du petit être s'éloignait joyeusement. Je ne le vis plus dans les branches du vieux chêne et je me dis, mais cette fois tout bas dans ma tête, que mieux valait quitter ce lieu au plus vite et ne plus y retourner. Heureuse d'avoir pour une fois tenu ma langue. « Na 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 na